Près de Vesoul, dans cette jolie ferme restaurée, Pierre, Paul, Louis et leur petite sœur Pénélope s'amusent dans la cour. Ces 4 petits sont les enfants de Gisleine. Les parents de cette future maman sont assez inquiets car leur fille a appris il y a 5 mois qu'elle attendait des jumelles. Pour Gisleine et son mari, la nouvelle a été un vrai choc. Sur le coup, je n'ai pas voulu y croire. Non, je lui ai dit que ce n'est pas possible. On a eu 4 enfants en conseil sunique. Bon, non, vraiment, ce ne serait jamais attendu d'avoir de jumeaux. Et puis, au final, bon, c'était une petite émotion quand même. C'est vrai que j'ai téléphoné en pleurant. J'étais en réunion au travail et le téléphone sonne. Bon, c'était une réunion assez importante. Je raccroche. Je savais que c'était Gisleine. Le téléphone re-sonne. Je dis, ça doit être vraiment important. Bon, des fois, qu'il y a un problème avec un petit. J'étais décroché. Gisleine me dit, tiens, toi, assis. Je dis, je ne peux pas. Mais elle me dit, ce n'est pas grave. Je te le dis quand même. Il y en a deux. Je dis, il y en a deux. Ma foi. On n'était plus à ça près. Une fois pour quatre. Après, on fera pour six. Le couple semble s'être fait à l'idée d'avoir deux bébés d'un coup. Mais Morissette, la maman de Gisleine, est beaucoup plus préoccupée. Pendant deux ans, ça va être jour et nuit. Aussi bien pour mon jante qui va travailler et tout. Oui, ça m'inquiète un petit peu. Bien qu'ils sont très courageux. Il ne reste plus que trois mois avant l'arrivée des jumelles. Il faut encore finir les travaux dans la maison, acheter une nouvelle voiture pour toute la famille et préparer en double les vêtements pour les deux bébés. C'est pour qui, ça ? À moi. C'est à toi. Non, c'est pas à toi. C'est pour les bébés. C'est pour les petites soeurs. Il va y avoir les roms. Les bébés, maman. Voilà, regarde, Pénélope. Les roms, on va les accrocher, là. Alors pour Gisleine, c'est la panique. Il y a des moments où je suis assez angoissée. J'aime bien que tout soit prêt. C'est surtout la perspective d'avoir deux bébés qui vont bientôt arriver. Ça me stresse un petit peu plus quand même. Le besoin de s'organiser est plus important. Pour calmer ses angoisses, Gisleine n'a trouvé qu'une solution, s'activer du matin au soir. Alors normalement, je ne vais pas me reposer. Bon, c'est ce que je fais. En général, une petite heure dans l'après-midi. Mais c'est grandement, c'est pour moi. J'ai du mal à m'arrêter. J'ai acheté des petits gilets, j'aimais bien comme ça. Bon, les petites robes. C'est vrai que je me suis fait plaisir, par contre. Pour préparer l'arrivée des jumelles, le mari de Gisleine, William, a dû lancer les grands travaux dans la maison. Il faut qu'on se dépêche de finir la salle de bain parce que maman, elle va bientôt accoucher. Et puis, il reste encore beaucoup de travail. Avec les jumelles, ils seront bientôt 8 à vivre ici. Alors, avec une seule salle de bain, ça risque d'être tout simplement... Appraticable, surtout au moment de bout. Surtout les matins, quand tout le monde se lève et puis que tout le monde fait la queue lue lue. Donc, oui, il faut que je m'active. Je profite de mes congés, justement, pour avancer rapidement. William a engagé une course contre la montre. Et de temps à autre, Gisleine, toujours aussi inquiète que rien ne soit prêt à temps, lui met gentiment la pression. Ah, oui. Ça va ? Oh, ça va bien, elle m'a bien avancé. Je porte des trucs que j'ai porté un tout gros chevron. C'est vrai que tu aides bien, papa, parce qu'il faut... Ah, oui, c'est ce que je disais à Pierre. Les jumelles, elles vont être contentes. Ça avance jusqu'à... Oh, bah assez. Oui, je termine de faire les joints là, cette semaine, et puis demain, et puis comme ça, le temps que ça sèche, on pourra mettre la cabine. Tu penses avoir fini, par contre ? Je pense avoir fini le plus tôt possible. En fait, William ne sait absolument pas quand il va finir, mais il fait tout pour rassurer sa femme. Il fait bonne figure, mais pour ce qui est des accessoires des jumelles, il n'est pas encore au point. Oh, papa, il a tout entassé, les coques. Voilà la belle poussette. Voilà, un peu près. Là, il faut au moins le permis pour l'eau, un peu près. William a encore un peu de mal à maîtriser l'engin. Là. Ah, c'était là. Ça y est, ça me revient. Eh, j'ai pas l'habitude aux poussettes jumelles pour l'instant. Et cet après-midi-là, Ghislaine est d'humeur moqueuse. Il faudra que tu t'entraînes, d'ailleurs, oui, il va falloir peut-être faire des séances d'entraînement. Oui, bah, je m'entraînerai entre deux plaques de placo. Dans quelques instants, vous verrez que Ghislaine et son mari vont vivre une petite révolution avec l'arrivée des jumelles. Ghislaine va notamment devoir se faire à la conduite du minibus. Et son mari va découvrir les joies à des courses au supermarché. Ça se garde longtemps, ça n'est pas. Nice, sur la Côte d'Azur. C'est ici que vit Laetitia, maman adolescente de 17 ans. Avec son compagnon Benjamin, cette toute jeune maman a déjà un fils âgé de 10 mois. Et elle en attend encore un autre. À l'arrivée du bébé, ils vont devoir vivre ici à 4 dans moins de 20 mètres carrés. Une situation intenable. Alors ils n'ont qu'un seul but, trouver un autre logement au plus vite. Comme ça, tous les matins et tous les soirs. Parce qu'on doit enlever aussi pour le faire le canapé. Et c'est un peu embêtant. Laetitia et Benjamin ne travaillent pas. Ils n'ont donc pas les moyens de louer un appartement. En attendant, ils sont hébergés par la mère de Benjamin. Et malgré les difficultés, le couple s'accroche. Laetitia a perdu sa maman alors qu'elle n'avait que 14 ans. C'est sans doute pour combler ce manque qu'elle a voulu avoir sa propre famille si jeune. J'ai vu toute petite, j'ai rêvé d'avoir ma petite famille à moi, en fait. D'avoir le prince charmant avec les petits bébés à côté. L'avoir envie d'avoir une famille aussi. Donc je me suis dit, pourquoi attendre ? Au bout de 4 mois, quand on était ensemble, quoi. On a voulu vraiment un enfant. Et on a eu, quoi. Mais bon, c'est vrai que 2 enfants à 21 ans et 17 ans, c'est un peu jeune, mais bon. Du jour au lendemain, cette adolescente a arrêté l'école pour devenir mère au foyer. Aujourd'hui, elle doit assumer les tâches ménagères comme une adulte et préparer le déjeuner de son fils tous les jours. Mais dans la cuisine de sa belle-mère, Laetitia a du mal à se sentir chez elle. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait notre petit chez nous et qu'on puisse accueillir la maman au lieu que ce soit elle qui nous accueille. Ce serait bien. Et pour Benjamin, c'est difficile à vivre. Et bien si, c'est un peu embêtant d'être toujours chez ma mère parce que déjà, j'ai 21 ans. On a besoin d'un peu de liberté, d'être un peu seul, quoi. Et maintenant que j'ai ma famille, c'est encore pire, quoi. Moi, j'arrive que de ça, avoir mon propre clé, avoir ma propre pièce, ma propre chambre avec Laetitia. Pour réaliser ce rêve, Benjamin va devoir trouver du travail. Laetitia, elle, a toujours l'espoir de trouver un logement au plus vite pour ne pas vivre avec l'heure de bébé dans cette petite pièce. Alors aujourd'hui, ils ont tout de même décidé de faire le tour des agences immobilières. Il y a un appartement à 3-4 pièces, 1200 euros. Tous les deux sans emploi, ils tentent malgré tout leur chance dans cette agence de location. Alors, vous êtes actuellement en location ? Oui, on va chez ma mère pour l'instant. On aimerait bien trouver un petit appartement pour nous, quoi. Et bon... Quel genre d'appartement ? F2, voire F3. Mais le problème, c'est qu'aucun nous donne un travail. D'accord. Et on touche le RSA. OK. Ou par moins de la 690 euros, quoi. Il faut que les revenus soient de 3 fois le montant du loyer avec les charges. Et ça, ça va être un problème parce qu'on est dans une région où les prix des appartements sont assez élarés. Donc vraiment, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous proposer concrètement quelque chose, quoi ? Au jour d'aujourd'hui, non. Je n'ai plus rien du tout dans les petits prix. Merci beaucoup. Merci. L'agent immobilier ne leur a laissé aucun espoir. Laetitia et son compagnon sont abattus. Ça, on a l'habitude de non, parce qu'il y a une autre situation, on ne peut pas entendre de oui. Oui, mais il faut avoir... Après, oui, mais il faut avoir... Le permis, oui, mais vous ne gagnez pas d'argent. Enfin, bon, c'est toujours pareil. Pour eux, retour à la caisse départ. Leur pièce de 20 mètres carrés que Laetitia ne supporte plus. Dans ces moments-là, Benjamin se sent extrêmement coupable. C'est toujours difficile, surtout que... C'est moi l'homme de la famille, je devrais faire tout pour ma famille. Je devrais travailler le... Et c'est pas le cas, donc ça m'embête. À 3 mois de l'accouchement, vous allez voir que Laetitia va tout faire pour trouver un nid douillet pour sa famille. Pour un 3-plus, je trouve que le 45 m², c'est un peu just, il faut pas avoir. Mais pour que le couple déménage, Benjamin a un sacré challenge à relever. Trouver du travail. Les sables d'Olonne, en Vendée. Aujourd'hui, pour Patricia et sa grande famille, c'est jour de plage. Allez, jeune fille. Depuis 8 ans, Patricia enchaîne les bébés. Elle a déjà 5 enfants et en attend encore un 6e. À 4 mois de l'accouchement, comme à son habitude, elle court partout. Patricia est une maman hyperactive qui ne sait pas lever le pied. Aucun enfant n'échappe à la surveillance de cette mère de famille très expérimentée. Et pour divertir les petits sur la plage, elle peut compter sur son mari, qui est resté un grand enfant. Je pense que je mentirais si je disais que je m'amusais pas. Ouais, enfin, moi, quand je vais à la plage avec les enfants, voilà, le château... Normalement, en général, elle a pas eu le pape, elle est dans la flotte. Donc moi, je suis toujours au bac à salle, on va dire. Quand la petite dernière de 2 ans tente de s'échapper, Patricia l'a rattrapé l'icôte. Non, non, on a des jouets, nous aussi, à côté. Et quand Patricia vient à la plage, elle n'a pas franchement le temps de bronzer. J'ai jamais été adepte des grandes plages, des après-midi adorées, donc j'ai pas de... Je me sens pas frustrée de ce côté-là, heureusement. Au fil des naissances, Patricia et son mari ont découvert le bonheur d'avoir une famille nombreuse. Et les réflexions des obligeantes de certaines personnes n'ont pas entamé le désir d'enfant chez Patricia. Donc la quatrième est arrivée, des gens qui nous disaient... Ah, vous faites le quatrième pour les allocs ? Ça rapporte. Oui, dis donc, ça rapporte. Faut plus qu'on y fasse attention, c'est à ce moment-là. On vit plus, sinon, hein ? On vit plus, je veux dire, comme tout le monde. De retour à la maison, pour Patricia, il n'y a pas de pause. Elle veille continuellement sur tout son petit monde. Son mari, lui, part faire la sieste, car aujourd'hui, il travaille de nuit, comme souvent. Alors, après ce goûter, pour notre maman de famille nombreuse, l'opération devoir d'école commence. Et pour Baptiste, 7 ans, c'est un peu la soupe à la grimace. Mais là... Moi ! Bah, cela doit... Mais je dis, doit ! Bah, oui, oui. On l'a déjà fait à l'école. Bah, si t'as pas envie de lire maintenant, ou si ça t'agace, tu fermes et tu diras à ta maîtresse que tu voulais pas faire ta lecture. Moi, c'est pas mon problème. C'est vrai, je veux dire pas ! Bah, c'est vrai ! C'est pas vrai ! Patricia, c'est une main de fer dans un gant de velours. Avec ses enfants, la maman, toujours très calme, sait se faire obéir sans jamais hausser le ton. S'ils veulent pas les faire, de toute façon, très, très vite, ça a été... Bah, vous voulez pas les faire, c'est pas grave. C'est votre problème après. Et vu que je m'y tiendrai, vu qu'ils savent que je m'y tiendrai, que c'est eux qui auront des comptes à rendre après à leur instituteur, instituteuriste. Donc s'ils... Ils les font. Placer l'enfant face à ses responsabilités, c'est la méthode surprenante de Patricia. Et visiblement, ça marche. Mais pour notre super-maman, pas question de se reposer. Qui... Qui c'est qui doit m'aider à préparer leur passe, quoi ? Patricia a carrément instauré un planning des tâches pour chaque enfant. A l'heure du dîner, elle distribue les rôles. Baptiste, c'est ton tour de mettre la table ? Baptiste s'exécute aussitôt. Hop, Romain, ça va être à toi, faire un manger ? Son frère Romain est, lui, appelé en cuisine. Même si Patricia apprécie le coup de main des enfants, avec ce planning, notre maman ultra-organisée a une petite idée derrière la tête. L'idée première, c'est pour qu'ils apprennent, pour leur vie, même s'ils sont super jeunes, à se débrouiller un petit peu tout seuls, pour le quotidien, quoi. Qu'ils n'arrivent pas tout seuls, je veux dire, dans leur appart, et puis qu'ils sachent rien faire, en fait. Et quand un enfant enfreint les règles en grimpant sur les plaques de cuisson, elle n'hésite pas à hausser le ton. Ça va pas, Romain, c'est super dangereux, ce que t'as fait. Tu serais tombé, là, dans le fait où il serait passé, quoi ? Ben, des mois d'hôpital. Vous éteignez la télé, vous venez manger ? Qu'est-ce que t'as vu, toi-même ? Même pendant le repas, il n'y a aucune place pour les débordements. Nourrir ses enfants, leur donner le bain, Patricia travaille du matin au soir. Quoi ? Et quand les petits sont couchés, pour notre super-maman, c'est une 2e journée qui commence. Ce soir, il n'y a pas de télé. Ce soir, ça va être... Peut-être le linge, ou je pense que je vais faire le linge. Il y a certainement une machine à mettre en route. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, débarrasser la table, manger le coin cuisine, puis l'aspirateur, et puis peut-être un petit coup de serpille. On en oublierait presque qu'à 35 ans, Patricia attend son 6e enfant. Patricia, notre maman hyperactive, va-t-elle en faire trop et mettre sa santé en danger ? Vous verrez dans quelques instants si elle va parvenir à lever le pied. Quand j'ai tiré un peu trop sur la corde, après le jour qui suit, donc, disons qu'il y a beaucoup plus de contractions. Vous vous souvenez, si vous avez un jour une douleur assez... Oui, oui, je... ...cetera, vous venez nous voir tout de suite. Nous sommes en banlieue parisienne, chez Laurence, une maman rock'n'roll, fan de moto et de tatouage. A 41 ans, Laurence attend son 3e enfant. Elle a eu un fils d'un 1er mariage, il y a 20 ans. Mais sa rencontre avec son 2e mari, également motard, lui a donné envie de vivre à nouveau les joies de la maternité. Et Nélia est née il y a 3 ans, son petit frère est lui attendu dans 3 mois. T'es pas content d'avoir un petit frère ? Si... Comment il va s'appeler, ton petit frère ? Tyrone. Je fais plein de bisous. T'es gentille, hein ? Oh, mon coeur. Là, je suis un peu loin. Hop là ! Je fais un bisou au chocolat. Tout comme sa maman, Nélia attend donc Tyrone, son petit frère, avec impatience. Seulement voilà, le bonheur de Laurence est assombri par des problèmes de santé. A 41 ans, elle suffoque au moindre effort. Tu peux l'ouvrir ? Je suis super essoufflée. C'est... Il y a des moments dans la journée où je respire pas, j'arrive pas à respirer. Pourquoi t'arrives pas à respirer, maman ? Bah, tu sais, c'est à cause du bébé dans mon ventre. C'est à cause du bébé dans mon ventre. Il prend de la place, et du coup, il n'y a plus assez de place pour mes poumons. Et après, j'ai du mal à respirer. Donc il faut que je reprenne mon souffle. C'est moins évident d'avoir un... d'être enceinte aujourd'hui qu'à 20 ans, ça, c'est clair. C'est beaucoup plus fatigant d'être enceinte à 40 ans qu'à 20 ans. Ça, c'est sûr. Son quotidien est devenu pénible. Laurence a souvent le souffle coupé et n'arrive plus à bouger pendant de longues minutes. « Attends, Enelia ! » « Je reprends mon souffle parce que dès que je me lève, ça y est. » « Allez, go ! » Alors, pour se reposer, Laurence est obligée de confier sa fille à une nounou durant la journée, même si elle préférerait s'en occuper elle-même. « Tu feras sage avec Gaëlle aujourd'hui ? » « Oui. » Pour calmer ses crises, Laurence a trouvé un bien curieux remède. « J'ai besoin de manger des glaçons. J'ai l'impression que ça me soulage un peu de mes petites crises d'essoufflement, etc. C'est... » « Je suis mieux après. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment depuis que je suis enceinte, j'ai besoin de glaçons. » À cause de ses problèmes de santé, la future maman est en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Une situation qu'elle a beaucoup de mal à supporter. « Euh... » « Ouais, je m'ennuie un peu. C'est rien de le dire. Moi qui suis super active d'habitude, qui a mis mon boulot, etc. C'est super difficile de rien faire et de rester devant la télé. Là, ouais, j'attends que mon mari rentre. » Malgré sa grossesse et ses 41 ans, cette maman rock'n'roll est toujours aussi soucieuse de son apparence. « Aujourd'hui, je pense vraiment à faire attention à quoi je ressemble parce que c'est sûr que dans 20 ans, j'en aurai 60. J'ai intérêt à être super jolie, etc. pour mes enfants, quoi, pour les plus petits. C'est sûr. » Seule toute la journée, Laurence s'ennuie sur son canapé. Alors quand son mari, Mehdi, rentre du travail, c'est un vrai soulagement. « Ça va ? » « Je suis fatiguée aujourd'hui. » « C'est vrai ? » « Oui. » « T'as morflé. » « Et soufflement... » « Ça arrange pas ? » « Non. » « Tu veux des glaçons ? » « Tu veux des glaçons ? » Mehdi est très proche de sa femme au point de vivre en totale symbiose cette grossesse. Et à l'écouter, on se demande lequel des deux porte le bébé. « Ah oui, la grossesse, je la vis physiquement et moralement. Une vraie couvarde, 10 kilos plus, hypersensibilité, sainement de genci. brûleur d'estomac. » « Brûleur d'estomac. » « Brûleur d'estomac. » « Je l'accompagne jusqu'au bout. » « Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai encore craqué. » « Un pantalon de smoking. » « Je m'accroupis. » « Et là, j'entends. » « Mon pantalon qui a craqué. » « Je te raconte pas. » « Ça, c'est la couture, mais c'est un grand moment de souditude. » Mehdi ne rate pas une occasion de faire rire sa belle pour la sortir de son ennui. Mais pour cette maman hors du commun, ça ne suffit pas toujours. Clouée depuis plusieurs mois dans sa maison, Laurence n'a qu'une idée en tête, enfourcher son bolide. Alors elle va tenter de convaincre son mari. « Juste, comment, mardi, peut-être que j'irai faire un petit tour avec William en moto. vite fait ? » « T'es d'accord ? » « Je sais pas, là, dans le coin. » « Juste à côté pour... » « Voilà quoi. » « J'ai eu moins de grossesse, tu vas faire des motos ? » « Oui, un petit tour. » « Comme on fait d'habitude, un tout petit tour. » « Ouais. » « Tu es pas d'accord ? » Laurence va-t-elle réussir à convaincre Mehdi de la laisser faire une promenade en moto ? « Elle connaîtra bien mon état d'esprit là-dessus. » « C'est un petit peu chercher les ennuis quand même. » Son état de santé déjà fragile, va-t-il s'aggraver ? Retour en Franche-Comté avec Gisleine. À deux mois seulement de l'arrivée des jumelles, les préparatifs sont loin d'être finis dans la maison. Et Gisleine est déjà sur les rotules. « Je suis plus fatiguée que d'habitude. Et puis... » « Il y a des jours comme ça où la fatigue se fait encore plus sentir, notamment aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Mais bon, ça va, on essaie de gérer. » « Quand on a quatre enfants en plein d'énergie, c'est... » « Voilà, mais bon, on s'adapte. » Si Gisleine réorganise toute la maison pour l'arrivée des deux bébés, les enfants, eux, ne sont pas prêts à subir tous les bouleversements. Pour éviter un accouchement prématuré, son médecin lui a conseillé de limiter les déplacements en voiture. Alors, dans la famille, il y en a un qui va voir sa vie totalement chamboulée. Petite révolution, c'est désormais William qui va devoir faire les courses au supermarché. « Pas ma grande habitude de les faire. Bon, j'ai déjà dépanné Gisleine quelques fois, mais c'est vraiment quelques fois, ça se compte sur les doigts d'une main. Bon, c'est un peu de nouveauté, mais bon. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. » « Ce qui a bien, c'est que tu vas te rendre compte de ce que c'est, quoi. » « C'est parti, on va aller... » « Oui, on va aller faire... » « On va faire les courses, tu me fais un bisou. » « Bonne chance. » Pas franchement rassuré, William va courir les rayons de cette grande surface. Un univers hostile pour notre papa qui, à peine arrivé, est déjà totalement perdu. « J'en étais où, moi ? » « Il n'y en a plus des gros, bon sang. » « On est sur la bonne piste. » « On n'est pas obligé de tout ramener, » qu'elle a dit, maman. « Si on ne trouve pas tout, ce n'est pas grave. » « Ça se garde longtemps, ça les passe. » « Oh là, c'est pareil, il y a encore 36 sortes de sauces. » « Jusqu'en 2014, on peut prendre des gros paquets comme ça, ils seront mangés d'ici là. » « Sauce bolognée, sauce printanière. » « Oh là là, il y en a enfin, trouver quelque chose, les garçons. » « Allez, avancez, les poussins, en avant. » « C'est impressionnant quand même. » « Doucement. » « Il faut retrouver la voiture maintenant, les garçons. » De retour à la maison, il est accueilli par Gisleine, curieuse de voir si son mari s'en est sorti. « Papa, il a fini les courses. » « Ça va ? » « Là, il y en a un tiers. » « Au début, j'ai eu du mal à me repérer. » « Tu n'as pas l'histoire de l'ordre ? » « Si, si, si. » « C'était pas l'histoire de l'ordre. » « C'est qu'il fallait trouver le bon rayon au départ. » « Il y a certains produits que j'ai ramenés là, qui sont plus chers en format familial. » « Exactement. » « Donc j'ai fait attention au prix, aux dates et tout ça. » William s'en sort au la main. Gisleine lui décerne même les honneurs. « Attends, c'est tout sale ici. » « On va recommencer, papa, l'écoute. » « Je pense que c'est bruyant après tout. » « Je pense que la mission accomplie. » Gisleine a l'air satisfaite. C'est le principal. « Et puis bon, là, on a de quoi tenir quelques semaines. » Mais pour William, pas le temps de se reposer sur ses lauriers. À deux mois de l'arrivée des jumelles, il doit accélérer les travaux pour terminer la salle de bain de toute la petite famille. « Ah oui, là, les travaux avancent. Ça y est, la salle de bain, bon, n'est pas terminée, mais sera opérationnelle à partir de ce soir. » « C'est super. » « Non, mais ça vient, vous avez avancé vite. » William fait la visite. « Attention, surprise. » « La douche est posée. » « Il y a l'eau. » « Ça coule. » « On a bien travaillé. » « Non, je pensais pas que ça allait avancer si vite. » William consacre toutes ses soirées et ses week-ends aux travaux. Il n'a qu'un but, faire de Ghislaine la plus heureuse des femmes. « J'avais promis une chose à ma femme et j'ai qu'une promesse. Donc ma femme, mes enfants, c'est ma priorité. Après, vaille que vaille, je fais tout pour eux. De toute façon, il n'y a pas de raison. Puis j'ai qu'une parole. Si je leur ai dit, je le fais. Donc j'avais dit que je mettrais pas longtemps et puis je vois tous les efforts que Ghislaine fournit avec les 4 petits quand je suis pas là toute la journée. Donc dès que j'ai 5 minutes, j'essaye de faire de mon mieux pour rendre tout le monde heureux. Avec la naissance des jumelles, le couple doit revoir tous ses plans. Après la salle de bain, la course contre la montre continue. Ghislaine et son mari doivent maintenant trouver une voiture beaucoup plus grande. La liste des changements n'en finit plus. « Voici le gabarit. » « Oui. » Aujourd'hui, Ghislaine est particulièrement fatigué, alors c'est William qui prend les choses en main. Pour transporter sa famille de 8 personnes, il mise carrément sur ce minibus. « On peut essayer avec les sièges enfants ? » « Oui, tout à fait. » « Oui, oui, oui. » Ni une ni deux, le couple et les enfants embarquent dans le véhicule. Et William est déjà convaincu. « Je me verrai bientôt au volant. Bon, de toute façon, il va falloir s'y voir puisque ça va être une obligation. Mais c'est vrai que, bon, il faut passer par là pour emmener toute la petite famille en vadrouille. » Avec sa ribambelle d'enfant, Ghislaine, elle, s'y voit déjà. « Oui, mais c'est pas mal. Ça revécule. » « Moi, je pense qu'il faut s'adapter, quoi. » « Les enfants, ils sont loin. » « Ils sont loin. » « C'est ce que je disais. » « Ah, mes chéris. » « Vous êtes un peu loin, là, oui. » « Disons qu'il faut un rétro, là, quand même, pour voir tout le monde. » « Doucement, 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 doucement. » « Écris des enfants à l'arrière. » « Oui, oui, ça se concrétise. » Dans l'euphorie, William a oublié un élément de taille. « Par contre, ce qui me gêne un peu, moi, c'est le gabarit pour le garage, ce coup-là. » « C'est là, oui. » « Il faut agrandir le garage. » « C'est dans l'agrandissement. » « Grande famille, grand garage, grande maison. » Le minibus est beaucoup trop grand pour son garage. Mais ce n'est pas le seul problème. À cause du prix du véhicule, les parents risquent bien de ne pas être prêts à temps. « Et alors, pour un véhicule de ce type, il faut compter combien ? » « On est sur un budget de 18 500 euros. » « Tarif Argus, 18 500 euros. » « D'accord. » C'est la douche froide. « C'est vrai que 18 000... » « 18 000 euros le minibus, pour cette famille nombreuse, c'est une grosse dépense qui n'était pas prévue dans le budget. » « Au niveau budget, c'est sûr qu'il y a un chamboulement avec l'arrivée des jumelles. On aurait eu les 5 enfants comme c'était prévu. Le budget, ça passait facilement. mais là, 6, bon, c'est tout en double. » William et Gisleine vont devoir réfléchir. « Non, mais doucement, les garçons. C'est le fourgon de monsieur, il ne faut quand même pas lui abîmer. C'est encore pas à nous. » Pour l'instant, malgré le rythme soutenu, Gisleine et son mari tiennent encore le choc. Mais vous allez voir que les jumelles vont bientôt bouleverser la vie de toute la famille. « C'est très dur, ce soir. C'est très dur. Rien n'est comme d'habitude. Ce ne sera pas les seuls jours où on sera en retard et puis plus énervés. » À Nice, chez Laetitia, notre jeune maman de 17 ans, les choses ne s'arrangent pas. Son 2e enfant va naître dans 2 mois. Elle et son compagnon vivent toujours ici, dans leur petite chambre de 20 mètres carrés. Ils mettent tout en oeuvre pour déménager, mais leur projet prend du retard. Ce jour-là, pour égayer le quotidien de son fils Enzo, Benjamin lui apporte une surprise. « Regarde ce que j'ai. Regarde mon amour. Regarde le petit lit. Bon, on va se monter ça. » En attendant de quitter les lieux, Laetitia et Benjamin réaménagent leur espace comme ils peuvent, mais Benjamin vit de plus en plus mal la situation. « Il faut toujours tout déménager. C'est à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut tout déménager. C'est notre quotidien, on va dire. Tu as bien besoin de tout excité de voir son lit. » « Tu ne montres pas à l'envers, ça va. » Pour l'heure, il découvre les joies du bricolage. « Tu t'en sors ? » « Non. » « Tu te finis. » Le nouveau lit d'enfant est monté, mais c'est le casse-tête pour lui trouver une place. Ils ne tiendront pas longtemps à 4 dans ces 20 mètres carrés. Ils doivent absolument partir au plus vite. « Le problème, c'est que comme ça, ils ne passent pas. » « T'es vraiment sérieux ? » « Bah oui. » « À part. » « Ah, on a assez de place avec un peu. » « C'est bon comme ça, ça te va ou pas ? » « Bah c'est bon, on va pas le choix. » « Ça va ça plus tard. » Laetitia et son compagnon sont toujours hébergés par Nathalie, la maman de Benjamin. Il est 20h, elle arrive tout juste du travail et découvre le nouvel agencement de la pièce. « Ah, c'est mamie. » « Je bois. » « Oh ! » « Ça veut ? » « C'est le lienzo, ça ? » « C'est super. » « Ah ouais, non, il est clair. » « J'aime bien la couleur en plus. » « Et de la forme. » « Ah bah, votre chambre, là, c'est le bazar, c'est clair. Après, il faut envisager de changer, hein. » « Ouais, je m'étonne. » « Et oui, parce que là, c'est plus vivable. » Nathalie a compris que la situation est devenue invivable pour le jeune couple. Depuis 2 ans, c'est Nathalie qui soutient financièrement le couple. Ce matin, elle s'est levée avant tout le monde. Malgré une dure semaine de travail, pas de grasse matinée le week-end. Chaque dimanche, c'est elle qui fait les courses pour toute la famille. « Tiens, je vais prendre un petit paquet de gâteaux pour mon petit chouchou. » Nathalie est vendeuse, elle n'a qu'un petit salaire pour nourrir toute la famille. Le budget est très serré, pas plus de 30 euros par semaine pour nourrir 5 personnes. « Hop, c'est le moins cher. Ça sera très bien, ça. » La belle-mère de Laetitia et sa petite famille ont traversé des périodes avec à peine de quoi manger. « On a eu des périodes où on a perdu du poids parce que justement, on n'avait pas assez d'argent et on s'est débrouillé, on n'a mangé que des pâtes, des pâtes et du riz, du pain et voilà, on a traversé la... Ça va être dur. » Aujourd'hui encore, quand elle en parle, Nathalie est bouleversée. Cette femme est une maman extraordinaire qui donne tout pour ses enfants. Malgré ça, elle culpabilise encore. « De toute façon, une mère veut toujours faire plus pour ses enfants. Et puis... De toute façon, je sais qu'ils sont reconnaissants quand même parce qu'ils se plaignent jamais même s'ils ne mangent pas toujours à leur faim. Mais... C'est trop dur. » Si Nathalie a tenu le coup, c'est grâce à ses enfants. « Moi, nous, on est soudés, on est ensemble et ça, il n'y a personne qui peut nous retirer. C'est l'amour qu'on a tous ensemble et ce qu'il y a de plus fort, quoi. » Chaque semaine, une fois les courses terminées, Nathalie redoute le passage en caisse. « Et voilà, je l'ai passé le budget. 30 euros, j'avais dit, 35. Ah là 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 ! » Pour aider Laetitia et Benjamin à s'en sortir, Nathalie est prête à tous les sacrifices. Dans l'appartement familial, elle héberge aussi sa fille de 17 ans, lycéenne. « Ça va ? » « Ouais. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Ah, mon temps. » Pour laisser une pièce aux jeunes parents, toutes les deux dorment dans la même chambre. « C'est mon lit ? » « C'est... Voilà, c'est où je dors avec Lucille, dans sa chambre. » « J'ai mangé dans ma chambre à moi, mais bon, après, ma mère laisse de la liberté, donc quand je vais inviter des amis, elle me laisse la chambre. Puis bon, je les vois pas souvent, donc ça fait plaisir qu'elle soit là le soir avec moi quand même. » Ce jour-là, pour aider Laetitia et Benjamin, Nathalie va demander un effort supplémentaire à sa fille, Lucille. « Je pourrais proposer ta chambre pour les petits, si t'es d'accord, et moi je te mets dans le placard, dans le débarras. » « Ouais, c'est vrai que pour les enfants, ce serait mieux qu'ils aient leur chambre. » « J'ai d'accord, alors ? » « Ouais, c'est mieux. » « Ok. » Ce que Nathalie appelle le débarras, c'est cette pièce au fond de l'appartement qui donne sur les voies ferrées. C'est ici que Lucille a accepté d'installer sa chambre pour aider son frère et Laetitia. « Il faut que je la refasse à fond et que je débarrasse tout ce qu'il y a. Ça, ça va être plus compliqué. » Nathalie compte profiter du déjeuner dominical pour leur annoncer « C'est la bonne nouvelle. » « Kikou ! » « Salut ! » Pour soulager sa belle-mère, Laetitia vient l'aider à faire la cuisine. « Non, mais je finis ça et puis après, je vais me mettre à faire pour le déjeuner, là, ce midi, parce que... » « Ah non, c'est moi qui le fais, le pain. » « Ah, c'est moi qui le fais. » Laetitia a parfois du mal à exprimer sa gratitude à sa belle-mère. Alors cuisiner, pour elle, c'est une façon de lui montrer sa reconnaissance. « Bon, tu veux pas que je fasse le poulet, là ? Parce que moi, d'éplucher les pommes de terre, je peux faire tout le repas, tu peux aller t'asseoir... » « Non, non, c'est bon. On va se faire dans la semaine, déjà, travailler pour nous, alors qu'on devrait se débrouiller. » Touchée par le geste de Laetitia, Nathalie va ouvrir son cœur et une fois de plus, l'émotion va la gagner. « Mais Laetitia, moi, je considère quand même comme ma fille et ça me fait plaisir, quoi. « Tu le trouves, tu me gardes. » « Je vais pas m'accepter. » « Non, mais voilà. » « Je veux juste m'en douter. » Laetitia a perdu sa maman à l'âge de 14 ans, alors avec Nathalie, elle retrouve un peu la tendresse d'une mère. Une fois à table, tout le monde est heureux de se retrouver. Benjamin a beau se démener pour trouver un travail, il n'y parvient toujours pas. Sans emploi, son rêve d'offrir un appartement à Laetitia est compromis. Consciente de cette impasse, Nathalie, la maman de Benjamin, profite du déjeuner pour proposer aux jeunes parents d'occuper une pièce supplémentaire dans l'appartement. « Lucille, elle est prête à vous laisser sa chambre. Donc vous prenez le temps de réfléchir. Et moi, j'ai fait sa chambre dans la pièce qui sert de débarras pour le moment. » Même si Laetitia est touchée par la proposition, notre jeune maman et son compagnon sont un peu gênés par tant de sacrifices. « Donc ouais, ça me fait super plaisir que tu voulais bien céder la chambre pour les petits parce qu'en même temps, c'est un peu mon rêve qu'ils ont leur chambre, leur intimité de bébé, quoi. Mais là, c'est à vous de réfléchir si ça vous intéresse ou pas. « C'est toujours intéressant, c'est sûr, surtout c'est ce qu'on veut, mais c'est par rapport à vous. En tout cas, je vous remercie vraiment de l'avoir pensé. » Même s'il ne reste que deux mois avant l'arrivée du bébé, Benjamin espère toujours trouver un travail et un nouveau foyer pour sa petite famille. Laetitia et Benjamin vont-ils vraiment rester dans cet appartement ? Dans quelques instants, vous verrez que les bonnes nouvelles vont finir par tomber pour notre jeune couple. « Mais j'attends mon chéri qui rentre du travail. » Retour en Vendée avec Patricia, notre maman de 5 enfants. Dans un mois et demi, elle donnera naissance à son 6e bébé et pourtant, elle est toujours hyperactive. Pas question de rester tranquillement à la maison. Cet après-midi, elle rend visite à son père qui habite pourtant à plus d'une heure et demie de voiture de chez elle. Fanny, la soeur cadette de Patricia, est déjà là avec son nouveau-né. Depuis quelques années, le père de Patricia s'est habitué à voir défiler chez lui les bébés de ses filles. « Ben, Fanny vient d'avoir son premier, voilà. Gaëlle en a deux et puis, ben, multi, 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 papy, bien sûr, puisque Patricia... Patricia, c'est en combien, déjà ? « Mais je suis pas toute seule. » « Allez, hop ! » Mais quand Patricia a annoncé à son père sa sixième grossesse, il est tout de même tombé de sa chaise. « Ça a été la surprise parce que je m'y attendais pas. Ben, 5, je n'ai pas pensé avoir une réaction quelle qu'elle soit. Je l'ai accueillie comme ça, sans... Et la sixième, ça m'a un peu soufflé. Je m'y attendais pas du tout. Non. Donc, donc, voilà, il fallait que... Il fallait la digérer, mais au bon sens du terme. « Non, ça m'a jamais surprise qu'il y en ait un autre et au fur et à mesure. » « Ah, non ! » « Ben, si ! » Si ces chiffres affolent le père de Patricia, sa soeur, en revanche, a vu d'un très bon oeil cette sixième grossesse. « Surtout là, par rapport à ma grossesse, c'est vrai que j'ai été contente de lui demander quand même des conseils et puis de savoir qu'elle était enceinte en plus en même temps que moi, ben, ça, j'ai adoré. » Après ses retrouvailles, notre maman hyperactive file à un rendez-vous de la plus haute importance avec son gynécologue. C'est le dernier avant l'accouchement. « C'est à vous, venez. » Son médecin veut s'assurer que Patricia n'est pas trop surmenée. « Alors, comment ça va déjà ? » « Oui, quand j'ai tiré un peu trop sur la corde. Après, le jour qui suit, donc, disons qu'il y a beaucoup de contractions. » « Vous vous souvenez, si vous avez un jour une douleur assez lourde, etc., vous venez nous voir tout de suite. » « D'accord. » « Donc, maintenant, je vais vous examiner si vous voulez bien. » « On va passer dans la pièce à côté. » Le docteur insiste car Patricia est une maman plus à risque que la normale. Elle a déjà subi cinq césariennes. Et dans de pareils cas, le risque d'hémorragie interne n'est pas négligeable. « Notre chaleur, c'est un peu plus fragile. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter ou à demander soit de votre sage-femme, soit de moi-même, si vous avez des douleurs. » « D'accord. Très bien. » « Merci. » « À bientôt. » C'est déjà l'heure du dîner. Les enfants sont morts de faim et quelque peu indisciplinés. « Baptiste, deuxième fois, tu sors. Qui c'est pour parler de faire n'importe quoi ? » Mais si elle a du mal à se l'avouer, la grossesse commence à lui peser. « Il y a des fois, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. » « C'est quoi ce nombre ? » « Mais bon, quand c'est comme ça, il faut essayer de boire sur soi et puis il faut coucher plutôt qu'aussi. » « C'est l'autre. » Et pour Patricia, quand c'est fini, ça recommence. Car elle et son mari ont instauré un rituel, dîner une fois par semaine avec un seul de leurs enfants pour lui consacrer plus de temps. Ce soir, c'est au tour de Romain. « Allez, Romain, tiens. » « Ouais, merci. » « Mais à nous. » « Allez, hop. » « Santé, beauté. » « Passe sur la salle-là, quand même. » « Tiens, Romain, j'ai un petit cadeau pour toi. » « Mais ne vais pas en bloquer. » Patricia a même prévu une surprise pour son fils. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah, trop bien ! » Grâce à ses moments privilégiés, chacun des enfants de Patricia arrive à trouver sa place dans cette famille nombreuse. Et en moment ultra organisée et attentive, elle n'est jamais à court d'idées pour pimenter la vie de famille. On fait aussi des fois, ce qui est rigolo. Là, c'est fait un petit mignon qu'on ne l'a pas fait. C'est des samedis soirs où on ne sort pas. Les enfants, c'est eux qui vont mettre la table. On va prévoir un bon pas. Puis nous, on sort dehors et c'est eux qui nous invitent à manger. Donc il y a une mise en scène. On sonne. « On sonne à la porte et puis ils ont la porte. » Ou alors, ou alors le sens contraire, c'est nous qui les recevons quand ils sont plus grands. Donc les garçons qui ont semblant d'arriver avec leur femme. « Ouais. Encore fort, hein. » « Oui. » « Il y en a une fois et je pense que c'était vraiment que sa femme était venue manger tout seul parce que sa femme était à la maternité. » « Ouais, c'est vrai. » Comment les enfants vont-ils accueillir le nouveau-né dans quelques semaines ? « Elle est douce. » Vous verrez que là encore, Patricia, la super maman, a tout prévu pour éviter les jalousies. « Coucou ! » « Où tu vas ? » « Et toi ? » « Ça va, mais c'est pas moi qui va demander ça. » « Je suis toujours autant essoufflée. » En banlieue parisienne, Laurence a de plus en plus de mal à supporter sa grossesse. À 41 ans, elle va bientôt donner naissance à son troisième enfant. Mais à l'approche de l'accouchement, ses crises d'essoufflement se multiplient et sont de plus en plus intenses. Les glaçons ne suffisent plus à la soulager, alors elle tente une nouvelle méthode. « Je vais maintenant te demander de porter ton attention sur la peau du cuir chevelu, sentir la peau se détendre. » Ce jour-là, Laurence effectue une séance de sophrologie avec Laetitia, une très bonne amie. Entre relaxation et exercice de respiration, la méthode est plutôt originale. « Et sentir la présence de bébés qui dors. » Mais pour Laurence, ça marche. « Comment tu te sens ? » « Ça m'a fait du bien, ça me permet de me poser. Même si je suis toute la journée allongée devant la télé, la plupart du temps, il y a quand même un certain stress, une certaine anxiété. On va se réveiller. » Malgré son état physique et ses 41 ans, Laurence vit cette grossesse comme un renouveau. « Aujourd'hui, le fait d'avoir un bébé à 40 ans, déjà, j'ai l'impression d'avoir... de rajeunir de 20 ans. Ça me rajeunit de 20 ans, mais en même temps, ça me permet d'être... Je suis mature. Je sais que je suis mature, j'ai l'expérience. J'ai pas peur de l'accouchement. Donc je suis... Non, non, c'est magique. Avoir un bébé à 40 ans, c'est extraordinaire. Tu dois avoir hâte que ça se termine, là, maintenant. Bah, j'ai hâte et j'ai pas hâte, en fait, je sais pas trop. Ah oui ? T'es pas sûre ? Bah non, comme je sais que c'est le dernier, si tu veux, je... Tu voudrais le garder, quoi. Bah, même si je suis crevée, même si je suis essoufflée et tout, c'est quand même... Tu sais, qu'on peut pas être enceinte plus de 9 mois. Non. Laurence entend bien profiter au maximum de cette dernière grossesse. Même si la fatigue ne la quitte jamais, elle a tenu à redécorer elle-même la chambre de son futur bébé. Et puis, puis j'ai changé toutes les couleurs parce qu'au départ, cette pièce, elle était beige. Donc j'ai mis du gris, du blanc, on va dire bordeaux pour que ça fasse un peu... C'est presque parme, enfin, ça se fond bien avec le bordeaux. Donc voilà. Et là, tu vois ? Je lui fais le petit compte pour Siron. C'est vrai que je veux le plus beau, Sachant peut-être que c'est le dernier, je sais pas, je fais un... j'essaie de donner le maximum de ce que je peux lui apporter, quoi. Pendant que Laurence se confie à son ami, Mehdi, son mari, se consacre encore à ses deux passions, la musique et les motos. A quelques semaines de l'accouchement, les questions se bousculent dans la tête de ce trentenaire. Avec l'arrivée du bébé, retrouver des moments pour soi, ça va pas du tout être la même organisation. Ça va chambouler énormément les habitudes. Mais il y a pas de raison qu'on s'en sorte pas. Le mari de Laurence a perdu son père à l'âge de 20 ans. Cette absence difficile à vivre l'a convaincu d'être le meilleur papa possible pour ses enfants. Le fait que mon père soit parti tôt me fait réaliser qu'il faut que je sois en tant que père présent à chaque instant pour mes enfants. comme j'étais présent à toutes les échographies, je compte bien être présent à toutes les représentations de fin d'année à l'école, à chaque compétition, être présent le plus possible. Pour l'heure, il va devoir prendre une décision importante. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Laurence lui a demandé une dernière folie à 8 mois de grossesse, enfourcher sa moto. Elle connaîtra bien mon état d'esprit là-dessus. C'est un petit peu chercher les ennuis quand même. Mehdi hésite, mais Laurence va trouver les mots pour le convaincre. Depuis son plus jeune âge, c'est une fan inconditionnelle de bolides, une vraie drogue pour cette maman atypique. Je sais qu'il y en a qui ne comprendront pas, mais moi, j'en ai besoin. Je fais de la moto depuis 18 ans et rester 9 mois sans faire de la moto, c'est impossible, vraiment impossible. Malgré son angoisse, le mari de Laurence a finalement accepté de la laisser faire un tour en moto. Mais il a posé une condition, l'escorter avec son propre bolide pour la protéger. Il faut savoir quand même que ça fait quelques mois qu'elle ne bouge pas du tout de la maison, qu'elle est toute la journée dans le canapé. Donc voilà, il faut être un peu humain aussi et si c'est vraiment sa seule but d'oxygène, voilà, on y va et puis on fait au mieux pour limiter les risques. Bon, on y va ? Pour l'occasion, Laurence a convié son fils aîné, William, né d'un précédent mariage. Il est venu avec sa petite amie. Chez eux, la moto, c'est une passion de famille. Je sais qu'elle maîtrise, je sais qu'il n'y aura pas de problème et il n'y aura pas de problème. William, à la maternelle, j'allais le chercher en moto. Enfin, il a l'habitude depuis tout petit de me voir en moto tous les jours, tous les jours, tous les jours. donc c'est pas exceptionnel. Je veux dire, c'est mon moyen de locomotion. Avec son gros ventre, Laurence a un peu de mal à s'équiper. Le truc, il est prêt à exploser. Allez, c'est parti. Ça va bien, là ? C'est top. Laurence et son équipé ont mis entre parenthèses les risques d'accident pour profiter de ce moment. Mais à son retour, notre maman de 41 ans fait preuve de sagesse. C'était vraiment un petit tour, tranquille. J'aurais peut-être préféré un petit peu plus loin, un petit peu plus rapide, mais bon, c'est sérieux. Ça t'a fait du bien ? Ouais, ça m'a fait du bien et ça m'a fait prendre conscience que c'était vraiment le dernier, quoi. Voilà. Bon, c'est bien. Voilà, c'est de sages paroles. Bon, on va voir un verre ? Il reste encore un mois à Laurence avant la naissance du bébé. Pourra-t-elle vraiment résister à l'appel de la moto ? À Vezoul, les jumelles de Gisleine sont arrivées avec un mois d'avance. Elles ont pris tout le monde de court. Voici Victoria et Andrea. La maman se remet à peine de ses émotions. Elle a dû subir une césarienne, une épreuve effrayante pour Gisleine. J'avais peur, c'était surtout l'acte médical, je pense, l'acte chirurgical qui m'épouvantait un petit peu, mais finalement, ça s'est très bien passé. J'ai entendu la première pleurer. C'était très émouvant, ça reste tout aussi émouvant finalement qu'un accouchement par voie basse. Avec l'arrivée prématurée des petites, le repapa William s'est trouvé légèrement débordé. Non, j'ai encore pas mené le champagne au bureau. Alors, voilà seulement que je reprends le travail de ce matin et puis avec les événements, la course avec les autres enfants à faire garder chez les grands-parents et puis gérer la future arrivée des petites avec que tout soit prêt à la maison. J'ai encore pas eu trop le temps, mais j'y pense. William a été bousculé car ces 2 bébés sont arrivés alors qu'ils n'avaient pas encore terminé les travaux dans la maison. Aujourd'hui, c'est la seconde fois seulement que William voit ses jumelles. Et il a encore un peu de mal à différencier Victoria d'Andrea. Victoria. Peut-être au spray. Notre papa poule est doublement chamboulé par l'arrivée des bébés. C'est sûr que ça fait une grande émotion de voir des petits bouts de choux comme ça. Surtout que, bon, j'étais habitué aux grands garçons. Après, bon, on a eu Pénélope, mais là, deux petits bouts de choux comme ça, d'un coup, ça retourne. Tout à son bonheur, Gisleine ne réalise pas encore ce que le retour à la maison va représenter comme travail. Le retour à la maison, on va dire, cette nouvelle vie de famille à 6, 8 même, ça ne m'inquiète pas, non, vraiment, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je sais qu'on va être là au début, les deux au moins, pour assurer la rentrée des aînés, quoi. Sinon, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Chez William, par contre, l'appréhension est palpable. Il se demande s'ils vont réussir à tenir la cadence. Et pour ça, il mise sur sa femme. C'est sûr que le retour à la maison, j'imagine que ça ne va pas être de tourpeau, mais pour moi, oui, c'est une super maman. Elle va assurer. Elle a déjà assuré pour 4, sans souci, la dernière à 2 ans et demi. C'est sûr qu'il ne faut pas regarder les heures qu'on passe, les petites nuits et tout ça, mais c'était voulu. C'est du bonheur. Tu as fait un gros biseau. Je repasse ce soir. A peine arrivé, William doit déjà repartir au travail. Pour lui, le marathon ne fait que commencer. Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes. Entre les trajets à l'école... Attends, Paul, hein ! Les devoirs de classe... Oui, écoute, Pierre, maintenant, tu te dépêches, il est beaucoup trop long. Les repas agités... On n'a plus le temps pour le yaourt, hein ! Non, il est l'heure, non, il est l'heure. Et les bains animés ? Vous allez voir que Ghislaine et William vont vivre à mille à l'heure. Retour à Nice, à 15 jours de la naissance de son 2e fils, Laetitia profite de ses derniers moments seule avec son petit Enzo de 10 mois. Et il va avoir bientôt un bébé comme ça, la maman. Tu lui feras quoi des bisous ? A 17 ans seulement, Laetitia va de nouveau être maman. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On a envie d'avoir 9 enfants. Quand j'étais célibataire, je voulais qu'un enfant. Mais depuis que je me suis mise avec Ben, et ben là, j'ai voulu une énorme famille, quoi. J'imaginais le papa au bout de la table, moi, l'autre bout et tous les enfants. J'imaginais un peu un conte de fées, quoi. La jeune maman veut à tout prix créer son cocon familial pour réparer les profondes blessures de son enfance. Malgré son jeune âge, Laetitia a déjà connu des douleurs que l'on découvre plus tôt à l'âge adulte. J'ai pas été gâtée par la vie, ça c'est sûr. Ce qui a été difficile dans mon enfance, c'est déjà que ma mère soit alcoolique. Elle est morte à mes 14 ans. Et puis bon, mon père, j'avais pas une relation, une vraie relation, quoi. Enfin, j'aurais préféré, j'aurais aimé avoir une vraie relation avec mon père, pouvoir parler avec lui de mes petits soucis, mais il comprenait pas. Donc c'était pas la peine. Privé d'amour pendant une partie de son enfance, Laetitia a hâte d'être à nouveau maman. Grâce à ce nouvel enfant, elle espère profiter des bonheurs simples de la vie de famille. Mais pour ça, elle doit d'abord trouver un toit pour sa petite tribu. Et justement, depuis quelques jours, l'embellie tant attendue est enfin arrivée pour notre jeune maman et son compagnon. Mais j'attends mon chéri qui rentre du travail, qui doit rentrer du travail. Donc bon. c'est une super nouvelle de ce travail. Parce que nous, ça va nous permettre d'avoir un appartement à nous. Donc, ah, c'est une bonne nouvelle. Bah ouais. Sur le chemin du retour vers la maison, Benjamin est très fier des progrès accomplis. Et enfin, j'ai trouvé le travail. En fait, c'est un travail dans un entrepôt. Dans le gazon synthétique, quoi, en fait. Ce travail de manutentionnaire devrait être un nouveau départ pour lui et Laetitia. Maintenant que j'ai trouvé un travail, je suis content. C'est même si je vois pas ma petite famille, je sais que maintenant, j'ai le travail, il est sous à la fin du mois et on peut rêver d'un appartement, on peut, voilà, on peut enfin faire des projets concrets. Coucou, papa ! Coucou, mon bébé ! Des projets qui ont redonné le sourire à Laetitia. Alors, c'est le ballon qui t'intéresse, c'est ça ? Tu lui envoies, papa ? Eh, c'est pour toi aussi qu'il travaille. Pas que pour nous, pas que pour moi. Vous m'avez manqué. Laetitia prend aussitôt de ses nouvelles. Alors, comment ça s'est passé ta journée ? Comme ces trois derniers jours. C'est difficile, mais bon. Benjamin était au chômage depuis près de deux ans. Aujourd'hui, il respire enfin, mais compte tenu des galères passées, il reste prudent. C'est pas parce que j'ai le travail que tout est fait, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un très bon début. C'est sûr, c'est un petit nouveau départ. Maintenant, il nous faut un petit appartement parce que bon, c'est bien beau le travail, mais bon, si on touche le salaire pour ne pas avoir d'appartement, c'est dommage aussi. Impatiente, Laetitia n'a pas perdu de temps. Elle a déjà repéré des annonces immobilières. Mais pour Benjamin, elle va plus vite que la musique. Pour un 3 pièges, je trouve que 45 mètres carrés, c'est un peu just, il faut pas avoir, genre 650. Ouais, mais t'es trop pressée. Ben ouais, mais en même temps, on a l'occasion de partir. On va rester 3 mois de plus ici alors qu'on pourrait partir. Là, ça fait 3 jours que je travaille. Tu prévois déjà l'appartement et tout. Laisse les choses faire. Tu laisses faire et puis c'est tout. Mais attends, laisse faire les choses là. Qu'est-ce que tu veux ? Je travaille 15 jours dans le mois. Tu me trouves un appartement en une semaine, on va dire. Miracle. Et je fais comment ? J'ai pas la paye complète. T'as réfléchi déjà. Donc c'est obligé d'attendre le mois prochain déjà. Je viens d'avoir le travail et là, je veux penser à mon permis. Après, faut faire ça, faut faire ça. Aide-moi aussi. Je peux pas tout faire. Ben tu me diras quand ce sera le moment et puis c'est tout. Laetitia n'en peut plus de vivre dans cette petite pièce. Elle veut partir au plus vite, ce qui crée des tensions dans le couple. C'est parti. En Vendée, les événements se sont précipités pour Patricia, notre maman hyperactive. Elle a accouché avec 3 semaines d'avance. Bon, attendez-moi. Ce matin, son mari arrive à l'hôpital avec ses 5 enfants car Patricia vient de mettre au monde cette magnifique petite fille. Toute la petite tribu est impatiente de découvrir le bébé. Hein ? C'est la première fois que je revois là, avec ses enfants ils sont un peu excités là. Mais vous, enfin moi c'est pareil d'ailleurs. Tu crois aller ? Vas-y, appuie-tu. Alors vous cherchez le 536. 536. À leur arrivée dans la chambre, tous les enfants vont découvrir la nouvelle star de la famille. La petite fille s'appelle Lynn. Elle est au centre de toutes les attentions. Patricia est ravie. La petite est déjà adoptée par ses frères et sœurs. Jamais avare d'idée, Patricia veut transformer ses retrouvailles en petites fêtes. Pour éviter que les enfants se sentent délaissés ou que les jalousies n'apparaissent, elle a imaginé une distribution de cadeaux. Avec cette nouvelle naissance, Patricia est une maman épanouie. Son mari ne quitte déjà plus sa fille. Il est au songe. C'est une naissance, une naissance, c'est toujours autant de bonheur. C'est pas de la routine, si vous voulez. Chacun est venu à sa façon. Il y a toujours autant de plaisir à les voir arriver. Mais bon, maintenant, je peux me dire aussi, j'ai 3, 4, 3 filles. Waouh, incroyable. Avec ce 6e bébé, Patricia est une maman comblée. Mais elle n'est pas prête à ralentir le rythme. À 41 ans, Laurence vit péniblement les derniers jours de sa grossesse. Elle n'a pas pu refaire de moto car plus l'accouchement approche, plus elle est épuisée. Et pour ne rien arranger, le bébé s'annonce très corpulent. Ce qui risque de rendre l'accouchement particulièrement compliqué. Moi, j'en peux plus. Je me sens vraiment blessivée. HS. Mais en même temps, vu que c'est le dernier, c'est toujours aussi difficile de savoir que bientôt, ça va être fini. Donc je résiste grâce à ça. Et puis là, c'est un peu quand même la séance où il va nous dire si on le déplanche ou pas, si ça va être voie basse ou césarienne. C'est un peu stress aussi. Pour Laurence, l'heure de vérité est enfin arrivée. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est la dernière échographie avant l'accouchement. En découvrant le visage de son bébé, la future maman est très émue. Oh, il est beau. Il est beau. Je l'imaginais tout à fait comme ça. Regarde, cette petite tête de lui. C'est marrant parce que quand je rêve de lui, je le rêve comme ça, quoi. enfin, un peu la tête... T'as vu un peu... Ah, ça, c'est top. J'adore écouter son coeur. Une fois l'émotion passée, Laurence va connaître le poids de son bébé. L'enjeu est d'importance car s'il est trop gros, elle devra subir une césarienne. Alors la future maman et son mari attendent le verdict avec fébrilité. Le bébé a des dimensions qui sont certes correctes, mais moins importantes que je n'aurais pu le craindre à un certain moment. Cool. Vous avez été bien vigilante sur votre alimentation. Non, vous êtes autorisé à quelques... Ça fait des petits plaisirs. Franchement... Dans la salle d'échographie, la pression vient de redescendre d'un coup. Les nouvelles sont bonnes et le médecin se veut rassurant. Il n'y a pas de raison de proposer ou d'imposer éventuellement un déclenchement. Laurent s'est soulagé. L'accouchement s'annonce sans difficulté. Je suis ravie. Je suis ravie qu'on déclenche pas. C'est génial. Avoir le plaisir de... De... De laisser faire de la nature, pour moi, c'était super important, donc je trouve ça génial. Je suis contente. Toi aussi ? Je suis ravi. Mais je le savais. Non, c'est... C'est formidable. On a une bonne étroite. De ne pas avoir à déclencher le bébé, c'est rassurant. Retour à la maison pour notre couple. A peine arrivée, Laurence, épuisée, s'est allongée sur le canapé. Désormais, dans la maison, c'est Mehdi qui prend la relève. Bah, disons que ces derniers temps, ouais, c'est quand même moi qui fais un peu la cuisine, mais bon, voilà, décalée à 5 minutes debout, elle est vite essoufflée, donc... Donc ouais, je prends le relève, puis c'est pas non plus un rôle réservé aux femmes, de faire la cuisine. Yves, tu l'as mangé ? Mais avant de passer à table, Laurence n'oublie pas ces fameux glaçons pour se sentir mieux. Je vais me sortir des glaçons. Si j'ai pas ma dose, ça va pas. A moins de 3 semaines de l'accouchement, le bébé est au coeur de la discussion. Après de longues recherches, ils ont décidé de lui donner un prénom plutôt original. Là, on avait fait une liste de prénoms qui nous interpellaient le plus sur Internet. Et puis, au moment, on est tombé sur Tyson. Donc moi, je sais pas, je me suis rappelé de Tyron. Comme ça, je dis, t'en penses quoi, de Tyron ? J'aime bien, moi. Et puis, finalement, elle a bien aimé aussi. J'ai tout de suite accroché, ouais. En fait, on cherchait un prénom qui soit costaud, qui claque, quoi. Puis on aime pas les prénoms super communs qu'on donne à tout le monde. Mais attention, c'est Tyron avec un Y, je tiens, et avec deux N. pour que ce soit vraiment, vraiment, vraiment pas commun et qu'il n'y en ait pas deux sur Terre, quoi. Après le dîner, Laurence et Mehdi, plus amoureux que jamais, se replongent dans les images de la naissance de leur petite fille. L'accouchement, c'était merveilleusement bien déroulé. Laurence en garde un souvenir extraordinaire. Oh, c'était mignon. Dire que je vais reconnaître ça encore. Petit bouchon. Regarde-la, comme elle est belle. Regarde, non, mais regarde son visage, franchement. Là, c'est un ange. Franchement, elle est trop belle, quoi. Je me rappelle comme si c'était hier, c'est ça qui est non. Ouais. J'ai hâte de l'avoir dans les bras pour... Pour pouvoir lui faire des bisous et tout, c'est... L'avoir dans le ventre, c'est une chose, mais de l'avoir contre soi, c'est... C'est magique, quoi. Donc, j'aimerais bien... J'ai hâte de ça. Je suis en passion. Ouais, moi aussi, j'en peux plus. J'y sors. Comment va se dérouler la naissance du bébé de Laurence ? Ah, je me vois, je tombe dans les bras. Vous verrez que notre maman de 41 ans ne va pas vivre l'accouchement dont elle rêvait. On a peut-être qu'il tourne. Ah, putain. Enfange-compté, pour Gisleine, l'accouchement de ses jumelles n'est plus qu'un lointain souvenir. Pour elle et son mari, depuis l'arrivée des deux bébés, tout est beaucoup plus compliqué. Tétés, changes, câlins, les petites demandent beaucoup d'attention. Alors désormais, c'est tous les jours la course contre la montre avec leurs six enfants. Tout le monde est là. C'est parfait. Non, plus qu'à se dépêcher d'aller manger. Les enfants ont repris l'école. Du coup, pour Gisleine, les journées sont particulièrement chargées. Pour l'instant, William est encore en congé paternité, mais dans quelques jours, il va reprendre le travail. Une perspective que notre maman redoute. Dans pas longtemps, je serai toute seule. Donc il faudra bien que je m'organise toute seule. Donc on sent un petit peu peur la reprise. William fait ce qu'il peut pour aider Gisleine, mais il est en permanence dans l'urgence. Et parfois, ça coince un peu. Les petites sont arrivées un peu plus tôt que prévu, donc l'entraînement, il a été raccourci. Il a fallu le temps. Il a été raccourci. Il a été raccourci. William et Gisleine n'ont toujours pas pu acheter leur minibus. Alors, avec leurs 6 enfants, à chaque déplacement, c'est le branle-bas de combat. Le minibus qu'on est allé voir la dernière fois, il est bien beau, il est bien pratique, mais ça reste assez cher. Et puis, notre budget familial ne nous le permet pas pour l'instant. Le couple doit donc utiliser deux véhicules pour transporter tout le monde à la maison. Chaque jour, les enfants n'ont que peu de temps pour manger avant de retourner en classe. Alors, pas question de traîner. Pour la course, oui, c'est le cas puisqu'il est midi 10 et dans une heure exactement, le bus repart. Faut qu'ils arrivent, qu'ils aient plus qu'à se laver les mains et se mettre à table. Les enfants avalent leur déjeuner au pas de course. Enfin, pas toujours. Paul, arrête, tu manges comme tout le monde, tu manges à bout de poisson aussi. Non, moi, t'en voudrais pas. Arrête, Paul, tu manges ton poisson. Tu le manges, tu le manges. C'est vrai que c'est la course. On n'a jamais été habitués à rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dirait, mais là, on n'a vraiment pas une seconde. Il faut avoir les yeux partout. Il faut que ce soit militaire, c'est minuté. Alors, 5 minutes de retard le matin, ça se ressemble sur toute la journée. Quoi qu'il arrive, le mari de Ghislaine reste toujours d'un optimisme à toute épreuve. J'essaye de l'aider du mieux que je peux pour que tout se passe bien et puis bon, on les a voulu ensemble, tous ces petits-là, donc j'essaye d'être un bon papa. Mais ce jour-là, malgré ses efforts, tout le monde est déjà en retard. On n'a plus le temps pour les yaourts. Non, il est l'heure, je t'ai dit. Non, il est l'heure, mon poussin. Je suis désolée, mais oui, je t'ai dit dépêche-toi plein de fois. Tu ne rends pas compte. Va te laver la bouche, mon amour. Lave-toi la bouche. Bon après-midi. Tiens-toi. Bon après-midi. Tiens-toi, t'en es-le. Allez-y, les gars. Pour Ghislaine, après le départ des enfants à l'école, c'est un peu l'accalmie. Elle en profite pour allaiter l'un des bébés. Mais là encore, le temps manque. C'est quand même frustrant les jumeaux parce que les petits jumeaux, c'est bien bon, mais on ne peut quand même pas les câliner comme quand on en a qu'un, forcément. Donc bon, je n'étais pas habituée à ça. On a beau prendre beaucoup de temps pour eux, c'est sûr que... On n'a pas assez de bras et puis on n'a pas assez d'une journée non plus pour faire tout ce qu'on doit faire. Dans ce contre-la-montre quotidien, William essaie de gagner du temps dès qu'il le peut. C'est sûr que quand les enfants sont à l'école, il faut bien faire ce qu'il y a à faire et puis qu'on ne peut pas faire pendant qu'ils sont là. Donc là, je prépare les légumes pour que Ghislaine puisse faire à manger ce soir. Trois heures plus tard, les affaires reprennent. Les enfants sont de nouveau dans la maison. Pour Ghislaine et William, ça va se corser. C'est reparti. Pendant le goûter, Pénélope, la plus petite, va piquer sa crise. Passe ! Papa ! Monsieur, dis à papa ! De quoi ? Depuis que les petites soeurs sont là, Pénélope, elle nous fait plus de caprices des choses qu'elle nous aurait jamais fait avant. C'est vrai qu'elle pleure plus parce qu'on est occupé, on ne peut pas être pour elle et puis elle, oui, elle essaie de se rendre intéressante. C'est plus le bébé de la famille maintenant, on lui a pris sa place. En fin d'après-midi, Ghislaine enchaîne les devoirs avec chaque enfant. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, c'est tout le temps, que ce soit les petites ou les plus grands, voilà, on alterne. On alterne entre tout le monde. On jongle, je dirais bien on jongle, en fait. Et quand l'un des garçons y met de la mauvaise volonté, notre maman finit par perdre son calme. Enfin, c'est quoi la question ? Je te l'ai dit plein de fois, combien ? Combien en manque-t-il ? Et après, on fera le reste. On copie déjà ça. Bon, écoute, Pierre, maintenant tu dépêches, c'est beaucoup trop long. Mais la réponse, il en manque. Je te l'ai dit plein de fois, tu ne te concentres pas. Ça fait bien tard de reconnaître cet exercice. 19h, direction les fourneaux pour Ghislaine. William, va s'occuper du bain des enfants, un véritable travail d'équipe. Pierre, vous êtes rincé. Les petits sont surexcités. Ce soir, ils inaugurent la nouvelle salle de bain que William vient tout juste de terminer. Dans la famille, c'est un petit événement. On a voulu essayer la nouvelle douche, la nouvelle salle de bain. Donc oui, c'est l'épreuve du feu. Pour être vivant, c'est vivant. C'est très dur ce soir. C'est très dur. Rien n'est comme d'habitude. Ce ne sera pas les seuls jours où on sera en retard et puis plus énervé. La journée touche à sa fin. William couche tous les enfants. Gisleine, elle, profite un peu des petites. Dans la maison, c'est le calme après la tempête. Notre maman est sur les rotules. Mais la journée n'est pas finie. Reste encore à allaiter les bébés. Pour Gisleine, les têtes à tête avec son mari ce n'est visiblement pas pour tout de suite. On avait une grosse soirée. Mais c'est sûr qu'à force de crier comme ça en un soir. C'était quand même bien ce bain. C'était quand même bien. C'était censé vous y tendre. Ça va ? Ça se passait mal ? Non, non, non. Il y avait juste une envie d'aller aux toilettes. C'est de laquelle ? La pierre. Malgré la fatigue, Gisleine et son mari ne regrettent pas l'arrivée de ces deux bébés. Entre 22h et 23h, on a le temps de débarrasser la cuisine, de fermer les volets, de faire le tour d'or si rien n'est oublié au hasard. Après, on peut penser à nous. Mais bon, prenez fatigué. C'est sûr qu'on est épuisé. Mais avec son mari, elle a pris une grande décision. Les jumelles seront leur dernier bébé. Enfin, en principe. À Nice, Laetitia, notre maman adolescente, a donné naissance à un petit garçon. Il s'appelle Théo. En à peine un an, elle a accouché deux fois. C'est impressionnant quand je vois une zoe maintenant. Il fait géant à côté. Il a grave poussé pendant que je n'étais pas là. C'est sûr qu'accoucher deux fois en un an, c'est fatigant. On ressent bien après. On vieillit d'un coup. Pour Laetitia et sa petite famille, c'est l'heure du retour à la maison. Vivent-ils toujours chez Nathalie la maman de Benjamin ou ont-ils enfin trouvé un nouvel appartement ? Ils quittent l'hôpital. Mais pour retourner chez eux, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre le bus. Pas franchement facile avec deux bébés. Même si Benjamin travaille, le couple n'a pas les moyens de rentrer en voiture. Benjamin semble vivre ce retour en bus comme un échec personnel. J'aurais préféré rentrer en voiture, les emmener, qu'ils soient bien calés, au chaud. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est la prochaine étape, le permis. Avoir le permis, la voiture justement, pour pouvoir les sortir et être bien au chaud, bien calés au lieu de galérer dans le bus. Le couple n'a pas l'habitude d'être séparé, alors il savoure ses retrouvailles. Ah nous, on est contents là. Rien que moi, je dormais pas la nuit sans ma femme. Il mangeait pas parce que je lui faisais pas la bouffe. Après la joie des retrouvailles, Laetitia et Benjamin sont de nouveau confrontés à certaines réalités très pratiques. Ça se voit pas que c'est la galère. Bien sûr que c'est la galère. S'il y avait un ascenseur assez grand, ça serait pas mal. Désormais, avec deux enfants en bas âge, notre jeune couple découvre que tout peut vite devenir très compliqué. Ils ne sont pas sortis d'affaires car ils vivent toujours chez Nathalie, la maman de Benjamin qui est là pour les accueillir. En découvrant le petit dernier, Nathalie tombe sous le charme. T'as vu ? Ses petits frères. Laetitia et Benjamin n'ont toujours pas les moyens de déménager. Ils resteront donc ici et ont accepté de récupérer pour leur bébé la chambre de Nathalie et de sa fille. Je t'aime. Laetitia et son compagnon ont le sentiment d'avoir avancé mais ils n'ont pas encore atteint le véritable but qu'ils se sont fixés. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on s'est rencontrés mais bon, depuis plusieurs mois, il y a l'arrivée de Théo, moins de travail, la chambre, moins de travail. Mais bon, maintenant qu'on a tout ça, on veut encore plus. C'est pas encore plus, c'est avoir notre appartement, notre chez nous, on rentre chez nous, pas chez sa mère. Laetitia n'a pas l'intention de lâcher prise. Benjamin, lui, rêve déjà du prochain bébé. C'est sûr qu'on va à la grande gestion de cette famille. On est déjà bien partis. Pourquoi pas continuer ? Tu es encore un peu frère ? Non. Benjamin fait des plans sur la comète mais Laetitia, beaucoup plus lucide, le ramène vite à la raison. Tu n'as pas un autre ? Si j'en veux un autre, mais pas tout de suite. Après, il faut voir la situation financière aussi parce que c'est bien beau de faire des enfants mais si après, on ne peut pas les assumer financièrement, ça ne va pas le faire non plus. Laetitia a gagné en maturité. Elle a fait du chemin mais reste encore à trouver un nid douillet pour toute sa famille et son bonheur sera complet. Il est 5h du matin. A l'hôpital, Laurence est en plein travail. A ses côtés, Mehdi, son mari est très tendu car l'accouchement ne se passe pas aussi bien que prévu. Laurence est résistante à la péridurale et la corpulence du bébé ne facilite pas la tâche. Ça va pas, ça va pas, ça va pas même. Non. Il y a peut-être qu'il tourne. Ah putain. C'est sûr. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, courage. Voilà, très bien. Essayez de vous mettre les épaules bien, bien à plat. Je ne peux pas, je ne sais pas. Aïe. les sages-femmes l'encouragent. Allez-y. Allez-y. Mais la douleur est trop forte. Laurence est au bord de l'évanouissement. Je ne peux pas, je tombe dans les pommes. Allez, ma belle, sois-le-prends. C'est pas ce qu'il est là. C'est pas ce qu'il est là. Allez-y. Accompagnez votre bébé. Je suis là. Vous allez y arriver. Aïe. A bout de force, Laurence fait un dernier effort pour accueillir son bébé. Voilà. Bonjour, mon bébé. Mon bébé. Mon grand bravo. Un grand bravo. Mon coeur. Très bien. Un grand bravo. J'espère que je ne t'ai pas fait mal, mon coeur. C'est vraiment. Vous avez été super. Oh, mon ange. Je me revois tous les trois. Bonjour. Très bien. Vous l'avez parfaitement goussé. Bonjour, bébé. Oh, mon coeur. C'est en train. Tout tranquillement. Ciao. Voilà. Très bien. Putain. Ah, mon bébé. Bonjour, mon ange. On va nous contrôler. Oui. Ah, putain. Non. Malgré la douleur et l'épuisement, à plus de 40 ans, Laurence est allée au bout d'elle-même pour réaliser son rêve, avoir un dernier enfant. Gisleine, Laetitia, Patricia et Laurence. Nos quatre mamans ont toutes vécu des grossesses hors du commun. Gisleine a su affronter les bouleversements provoqués par l'arrivée de ses jumelles. Laetitia a fait preuve d'obstination pour créer son cocon familial malgré les difficultés. Sa situation est encore précaire, mais elle est plus déterminée que jamais à avoir son appartement pour la première fois. Patricia, notre maman hyperactive, a vécu sa sixième grossesse sans jamais troubler la précieuse harmonie qui règne dans sa famille nombreuse. Enfin, à 41 ans, Laurence a su dépasser ses problèmes de santé pour vivre une dernière fois les joies de la maternité. Chacune de ces femmes a su donner la vie en relevant tous les défis. Sous-titrage Société Radio-Canada